Bienvenue de nouveau à la chaîne Telemax et une autre vidéo sur nos meilleurs produits à vendre sur Amazon pour ce mois-ci. Et comme toujours, nous allons commencer par notre meilleure idée de produit du mois à venir et voir ses performances de prix au cours des derniers mois. Alors, il s'agit ici de notre produit à faible concurrence et à forte demande pour ce prochain mois de mai. D'accord ? Ensuite, honnêtement, ça fait longtemps que je n'ai pas vu de graphique de prix moyen d'historique de vente comme celui-ci au cours des deux derniers mois et constaté une augmentation de plus de 125% du prix et que la concurrence est faible. C'est généralement un bon signe. Alors, attendez de découvrir ce qui est ce produit vers la dernière partie de la vidéo. Mais avant de commencer, laissez-moi me présenter. Alors, je m'appelle Telemax, je suis un vendeur professionnel sur Amazon et j'enseigne sur cette chaîne les techniques et les stratégies de l'e-commerce qui vont vous permettre de générer des revenus croissants et récurrents avec le business model Amazon EVBA et le private label ou la création de marque propre. Alors, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo pour recevoir les prochaines notifications vidéo. Et je vous promets toujours des contenus de qualité. Je vous ai mis aussi en description de la vidéo mon e-book « Les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon EVBA ». Alors, ici, j'attire votre attention sur la petite précaution que j'envoie toujours en description de ce type de vidéo maintenant. Alors, ceci commence par « Les idées de produits que je partage sont uniquement destinées à des fins d'information et ne doivent pas être interprétées comme des conseils en investissement, etc., etc. » Bon, si vous voulez bien le lire. D'accord. Alors, commençons ici avec les meilleurs produits pour commencer à vendre sur Amazon en mois de mai de cette année. Alors, nous allons commencer avec le produit qui est montré ici. Alors, c'est le produit de niche et ou à faible compétition du mois. Alors, la définition d'une niche est qu'elle désigne en fait un produit qui fait appel à une petite section spécialisée de la population. Maintenant, pour le business Amazon EVBA, cela signifie que c'est une catégorie de produit qui est très spécifique à un groupe de personnes ou à un groupe démographique et il offre la meilleure opportunité de différenciation pour votre produit. Et enfin, cela vous donne aussi de contrôle sur le marché dans votre niche produit. Et comme je l'ai montré en fait, il s'agit ici du Magnetic Hat Clip ou clip de chapeau magnétique. Donc, ce produit en fait est très simple. Il est léger, ce qui est toujours idéal en fait pour un nouveau vendeur Amazon. Car cela va réduire drastiquement vos frais Amazon EVBA et de stockage. Il est trouvé sur Jungle Scout en fait grâce à l'opportunity founder qui est l'opportunité, donc des nicheurs d'opportunités sur Jungle Scout. Alors, j'ai sélectionné ici donc la marketplace United States. Ici, la catégorie donc Clothing Shoes & Jewelry. Et ici, notre produit doit générer 1000 unités moyennes vendues mensuelles. Donc, qui va vraiment m'assurer ici d'une demande élevée pour le produit. Donc, ici, le volume de recherche du mot-clé est supérieur à 3000. Donc, aussi, ça va m'assurer aussi une demande forte pour les mots-clés, donc relatifs aux produits. Et ici, un prix moyen supérieur à 15, ici, 15 dollars. Donc, voilà, au-dessus, en dessous de 15 dollars, je risque de ne pas gagner de l'argent avec les marges, les frais Amazon EVBA aussi. Et ici, la compétition est faible, donc la faible barrière à l'entrée. Et donc, j'ai en résultat de recherche ce clip de chapeau magnétique. Eh bien, ce produit est très simple. Il est léger, ce qui est toujours idéal pour un nouveau vendeur Amazon. Car cela va réduire drastiquement vos frais FBA et de stockage par rapport à un produit de taille standard. Maintenant, examinons ce produit. En fait, ils fonctionnent simplement avec deux aimants dans ces rabats, comme vous pouvez le voir ici. Et ces rabats, en fait, vont s'attacher à n'importe quel chapeau, comme le montre cette image ici. Et c'est un produit assez simple. Maintenant, ce que j'ai remarqué, vous savez, chaque fois que vous avez un produit aussi petit et qu'il est assez bon marché par rapport à d'autres produits, eh bien, vous allez devoir faire un bundle, c'est-à-dire le regrouper avec au moins deux ou trois autres articles pour les revendre ensemble dans un seul packaging. Donc, je ne la vendrai pas comme une seule unité, car vous allez payer beaucoup de frais FBA pour ce que vous pourriez réellement vendre. Et ce que j'ai remarqué, c'est que la majorité des vendeurs de cette niche, en particulier, donc la première page de résultat, vend en fait un pack de deux pièces ou un ensemble de deux clips. Alors, allons de l'avant avec cet état d'esprit pour ce produit. Donc, maintenant, voilà, nous avons eu un résultat de recherche d'Opportunity Fender, donc ces données-là. Donc, nous sommes maintenant ici en examinant les données. Je vais juste souligner quelques points. Je ne vais pas tout parcourir, juste pour gagner du temps. Alors, les deux principaux points dans l'outil que j'ai vraiment aimé, c'est l'unité mensuelle moyenne vendue est supérieure à 1 000 ici, donc précisément 1 098. Et le volume de recherche mensuel est de 3 197. Maintenant, jetons un coup d'œil à la tendance de volume de recherche pour les deux ans passés afin que nous puissions voir comment la demande évolue dans le temps. Maintenant, je voudrais attirer votre attention vers la mi-juin de l'année dernière. Et comme nous pouvons le voir, en fait, nous avons vu ce pic spectaculaire du début mai à la fin avril jusqu'à mi-juin, d'accord ? Et puis, on a vu une baisse jusqu'à la fin de l'année. Maintenant, en 2023, en fait, les choses suivent une tendance similaire, mais nous constatons beaucoup plus de volume pour cette niche particulière. Alors, nous avons déjà vu un pic en mars, mais je m'attends à ce que cela suive cette tendance à plus long terme, en fait, de 2002, où cela se poursuivra en juin. Gardez simplement à l'esprit, avec un produit comme celui-ci et d'autres produits, quelque peu saisonniers, que vous auriez une baisse de la demande pendant cette période de temps, pour ici d'environ juillet jusqu'à décembre. Cela ne signifie pas que vous n'allez rien vendre. Cela signifie juste que vous devez connaître la période de votre saison de pointe et celle de votre saison de faible demande, afin que vous puissiez mieux gérer votre stock en connaissance, d'accord ? Et en passant sur Alibaba, eh bien, j'ai trouvé ce fournisseur ici. Donc, ils sont vérifiés. Maintenant, pour ce produit et tous les produits que je vends pour ma propre entreprise, j'aime toujours trouver un moyen de me différencier, d'accord ? Et j'ai remarqué que cette conception avec la matière texturée ici n'est pas couramment vendue sur Amazon. Donc, cela me donne une opportunité et un avantage concurrentiel sur le marché existant pour me démarquer et faire un nom pour ma marque. Et pour cet exemple, en fait, disons que nous allons commander 200 pièces et que notre coût unitaire pour une pièce est de 2,75 $. Alors, n'oubliez pas que nous les vendons par lot de 2. Donc, notre coût de production serait d'environ 2,75 x 2, donc 5,5 $, d'accord ? Alors, qu'est-ce que cela signifie pour nos revenus ? Eh bien, j'ajoute déjà tous les chiffres ici pour le calcul de notre revenu, afin de déterminer une marge bénéficiaire. Donc, nous sommes sur la calculatrice des recettes d'Amazon. Alors, j'ai pris le prix moyen de Jungle Scout pour ces ensembles 2 qui se vendent dans cette niche. Et le prix de vente est ici de 21,99 $. Et un coût de marchandises vendues est de 5,99 $. C'est pour l'ensemble des 2 à 5,5 $. Et cela inclut également l'expédition des 2 de ces pièces, en fait, à 49 centimes les 2 pièces, d'accord ? Alors, maintenant, ce n'est qu'une estimation. Il ne s'agit pas ici d'un devis ferme du fournisseur. Donc, assurez-vous de valider les courriels du fournisseur avant d'entrer dans ces calculs, d'accord ? Et cela produira, en fait, une marge de 31,06 % et ça va fournir un bénéfice net de 1365 $ si vous deviez vendre ces 200 unités de produits le premier mois. D'accord ? Ensuite, passons ici sur Amazon.fr. Vous avez tellement demandé des idées de produits sur cette plateforme. Donc, ce serait ici notre planine semaine magnétique. Alors, ce qui m'a tout de suite, en fait, attiré dans ce produit-là, c'est que vous avez tellement de variétés de planines semaines magnétiques ici. Vous avez, par exemple, ici ce tableau blanc. Vous avez ici ce tableau avec différents coloris. Ici aussi, voilà, avec différents motifs, en fait, ici. Et donc, des textes. Et aussi, vous avez ici des lignes. Et là, vous avez encore, donc, notre planine magnétique, en fait, en acrylique. Vous avez tellement de, voilà, de motifs. Vous pouvez tellement, ici, appliquer une différenciation, en fait, qui est vraiment excellent pour notre private label. D'accord ? Et ce qui est bien ici aussi, c'est que nous remarquons, par exemple, pour ce produit-là, qui génère 5800 euros de chiffre d'affaires, mais très peu encore, très peu d'avis clients. Donc, en fait, voilà, une forte demande, une demande élevée ici, et une faible compétition, et aussi la capacité ici, la différenciation. Ici, nous avons même le choix d'Amazon qui approche les 8000 euros de chiffre d'affaires, mais encore peu d'avis clients ici. Je pense qu'on est sur quelque chose comme 800, 900 avis clients. Donc, le but ici est de s'inspirer vraiment plus des choix d'Amazon ici, parce que c'est donc le produit que les clients aiment le plus. Et moi, j'ai choisi, donc, ici, ce motif-là. Donc, le calendrier magnétique pour frigo, ici. Donc, voilà, c'est très attirant pour moi, en fait. Et aussi, ça me permet d'avoir une visibilité très excellente pour mes plans de semaine, ici, avec les coloris, ici, pour chaque jour de la semaine. Et en fait, ici, vous avez aussi des emplacements, donc des activités à faire dans la journée. Ici, mon petit shopping list. Et moi, j'ai ici, en fait, mes crayons. Donc, c'est bien ça, ici. Donc, aimant puissant. Les avantages, ici, sont bien laissés à l'appréciation du client, ici. Donc, facile à effacer. De grande taille, entièrement aimanté. Et encore, 4 marqueurs effaçables à sec, à point de fil. Donc, ici, ils sont livrés avec ces 4 marqueurs. Donc, le bleu, le rose, voilà. Et 2 autres types de marqueurs. Donc, c'est très bien. Ça me donne vraiment une marge pour organiser mon planning de semaine. L'atout, en fait, ici, c'est vraiment l'aimant qui s'accroche bien. Et aussi, les marqueurs qui fonctionnent très bien, en fait, sur le planning. Donc, ça, il faut bien, ici, notifier au fournisseur de bien fournir, donc, un aimant fort. Et aussi, par exemple, ici, un marqueur qui dure, en fait. Et aussi, le planning. Il y a donc ce matériau-là, voilà, qui est solide. Voilà. Donc, là, si je vais sur Amazon, en fait, là, déjà, comment j'ai trouvé le produit ? En fait, je suis allé, dans l'anglais, dernière nouveauté. Et moi, j'ai choisi, ici, donc, fourniture de bureau. Parce que, voilà. On veut avoir des nouveaux, nouvelles fournitures de bureau, donc, surtout, hein, pour le printemps. Et ici, en fait, j'ai remarqué, là, dans la catégorie, donc, calendrier, agenda et organiseur. Donc, là, j'ai, en fait, ça s'appelle en anglais, en fait, niching down. En fait, je creuse encore dans les sous-catégories, les sous-catégories pour trouver des idées de produits. Donc, là, je suis allé, même, dans les calendriers de bureau et accessoires. Et même ici, dans les tableaux de planification que j'ai trouvés, donc, ce planine semaine acrylique. En fait, c'est un produit qui se répète plusieurs fois sur cette page de résultats. Vous voyez ici, calendrier magnétique, frigo, donc, voilà. C'est un produit qui m'attire, vu que c'est un produit qui se répète. Vous voyez ici, tableau effaçable, tableau de calendrier magnétique. Et donc, j'ai creusé la niche et c'est bien un produit qui a beaucoup, qui génère de la demande ici sur Amazon, voilà, avec 5 000, 4 000, 7 000 pour les 3 top vendeurs, d'accord ? Maintenant, si je vais sur Alibaba, donc, j'ai trouvé ce produit-là qui correspond bien, donc, à ce que je souhaite. Donc, moi, après, je voudrais aussi faire la personnalisation. Donc, pour ma personnalisation, il y a un minimum 300 pièces que je peux faire de la personnalisation, donc, de mon packaging et de mon logo auprès du fournisseur. C'est un fournisseur, donc, multi-speciality, donc, voilà, je peux faire ici, suggérer des, voilà, des personnalisations auprès de mon fournisseur. Donc, là, j'ai les coûts de production, donc, 1,65$ pour les 300 pièces. Et ici, le shipping à 3 dollars, donc, 356,30$. Donc, si je fais un petit calcul, donc, là, j'ai divisé les 356 dollars par les 300 pièces. Donc, j'ai 1,21$, tout simplement, ici, par pièce, plus les 1,65$. Donc, j'ai ici, au total, 2,86$. Mais, il faut que je traduis USD en euros. Donc, moi, j'ai ici, 2,86$, voilà, donc, 2,59$, donc, pour le coût de production et, ici, les shipping en euros, tout simplement. Donc, là, je vais sur calculatrice des revenus. Donc, j'ai pris ici la signe de mon produit qui est ici, donc, voilà, à 22,99$. Donc, moi, j'ai ici les frais de gestion Amazon, voilà, les coûts d'expédition, les coûts de stockage au janvier-septembre. Bon, ici, je suis plutôt à 2,59$ pour le coût. Donc, ici, 2,59$. Et qu'est-ce que j'ai ? J'ai une marge nette de 26,38%. Donc, c'est déjà au-dessus d'une marge de... Voilà, je me mets toujours une marge de 20%, Donc, pour le marché français, parce que là, j'ai ici la TVR, 1,3,83$. Donc, pour 300 unités vendues mensuelles, j'ai un bénéfice net de 1819,72$. Donc, c'est un bénéfice décent. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à son terme. Si vous avez apprécié cette vidéo, eh bien, je vous invite à cliquer sur le bouton j'aime. Si vous avez apprécié d'autres vidéos de ma chaîne, alors, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo pour recevoir les prochaines notifications de vidéos. Je vous ai mis aussi en description de la vidéo mon e-book Les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon FBA. Eh bien, vous allez trouver dans cet e-book mes techniques et les stratégies qui m'ont permis, en fait, de démarrer mon business à succès avec Amazon FBA. À l'issue du téléchargement de cet e-book, j'ai, en fait, un lien dans votre boîte e-mail qui va pointer sur ma formation « Études de cas d'un produit de niche ». Vous allez trouver ici le bouton pour vous abonner et à tout rate de cette vidéo, je vais vous montrer, en fait, des nouvelles stratégies de recherche de produits avec Helium 10. Allez, à la prochaine vidéo et restez toujours curieux.